1. Nomination des trois membres de la HCC Les trois derniers nouveaux hauts conseillers qui vont siéger à la haute cour constitutionnelle ou HCC sont désormais connus. Le décret portant leur nomination relevant du quota présidentiel a été publié hier. Gondjou Lucette Reil-Manantzou, secrétaire général du gouvernement et ancien membre de la Cour électorale spéciale au CES, Vlulmirina Christiane Rakoudbehi Adjiamarzon, magistrat judiciaire de premier grade et avocat général à la Cour de cassation, Iranev Fidel Mbal, président du tribunal administratif d'Antiranan, sont nommés au poste de haut conseiller. Par ailleurs, le décret 2021 bar 384 publié hier a également approuvé l'élection des six membres de la HCC issus de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil supérieur de la magistrature au CSM. La haute cour constitutionnelle compte cinq femmes et quatre hommes. Coronavirus, 11 décès et 272 nouveaux cas. A Madagascar, le coronavirus a fait 11 décès dans les dernières 24 heures, dont 5 à Nalamanque, 1 à Tsunanan, 3 à Bouinti, 1 à Alansouf et 1 à Sofia. Ces derniers chiffres portent à 444 le nombre de patients qui ont succombé au virus. Selon le rapport quotidien du ministère de la Santé publique, 272 nouveaux cas et 168 nouvelles guérisons étaient recensées hier. 2 224 patients sont en cours de traitement, dont 243 formes graves. Face à la gravité de la situation, le professeur Jean-Girac Oudvao, ministre de la Santé publique, réitère son appel à la prudence et au respect des gestes barrières. Aujourd'hui, il a effectué plusieurs visites inopinées dans des centres de santé afin de constater de visu l'organisation des dépistages et le retrait des résultats, ainsi que la prise en charge des patients. Fête pascale, météo estivale Selon Météo Madagascar, les conditions météorologiques prévues sur l'ensemble du pays durant les fêtes pascales sont qualifiées de légèrement estivales. Le soleil sera au rendez-vous dans la moitié nord, tandis que la fraîcheur sera de passage dans la moitié sud. Le dimanche 4 avril, des activités orageuses sont prévues en fin d'après-midi ou en soirée à Nalamang, à Vaknakaraj, Itas, Bunglav, Mangur, Sofia, Sambran. Le lundi 5 avril, des averses localement orageuses sont prévues dans la soirée sur Nalamang, à Lothamangur, Baitsbouk, Sambran et ses alentours, Vatva Fitvenant et Bouind. La mer sera globalement agitée sur la côte sud. Fête de Pâques Offrir du chocolat est une tradition Oeufs, chocolat, repas familial, le week-end de Pâques rime souvent avec joie, allégresse et plaisir. Offrir du chocolat lors des fêtes de Pâques est une tradition. Riche en magnésium, le chocolat est un élément essentiel pour renforcer l'anticorps. J'ai décidé de faire plaisir à des personnes qui me sont chères et je suis venue acheter des chocolats chez Robert pour marquer cette période de Pâques qui va arriver et dans cette conjoncture actuelle où il faut un peu de bonheur. Le fait d'avoir un chocolat et de recevoir un chocolat de Robert, ça va faire plaisir et donner du bonheur. Il y a beaucoup de magnésium. Et il y a beaucoup de magnésium, donc pour les personnes qui sont un peu faibles, qui ont besoin au niveau du moral surtout, et bien chocolat Robert avec le magnésium leur apportera beaucoup de bienfaits et de la joie. Et dans cette période de fête, c'est ce qui est important en ce moment parce qu'il en faut pour faire plaisir un peu à tout le monde. A l'occasion de la fête pascale, la chocolaterie Robert garde ses clients et amateurs de chocolat. On peut trouver des chocolats en forme d'œuf, de lapins, de poules dans les points de vente de son Iran. La chocolaterie Robert propose également des chocolats mini-tablettes dont l'emballage peut être personnalisé. Elle est sûrement avec ses clients et amateurs de profit en membres de la chambre de manière à entrer en sorte de faire plaisir. Elle est douleur. 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 – Sous-titrage FR 2021